Dans cette nouvelle vidéo, je vais décolorer mes racines avec vous. Donc avant de commencer, évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas coiffeuse, je n'ai pas de diplôme de coiffure, je n'ai pas de niveau professionnel, rien du tout, et je ne me proclame pas coiffeuse bien sûr. Je fais mes racines donc depuis un petit moment, depuis que je suis blonde, je fais mes racines toute seule. J'ai une copine qui est coiffeuse et donc qui me donne des conseils, etc. Et d'ailleurs c'est la seule personne à qui je laisse mes cheveux. Donc elle me conseille tout ça, je regarde des vidéos entre guillemets professionnelles de L'Oréal, etc. Enfin j'essaye un peu de me renseigner et je me suis construit un petit savoir toute seule. Au fur et à mesure, à force de faire mes racines, j'ai appris des petites choses et j'ai testé plusieurs types de produits. Et là je suis à un stade où j'utilise maintenant les mêmes depuis un petit moment. Et je pense que c'est des produits quand même qualitatifs, etc. Sinon je ne vous les présenterai pas bien sûr. Je mettrai les liens des produits que je vais vous présenter en barre d'infos, sauf si c'est acheté en magasin, parce que là je vous dirai ça je l'ai acheté en magasin. Pour ce qui est des produits, j'utilise la gamme Blonde Mie de chez Schwarzkopf. Donc c'est une poudre décolorante comme ça. C'est un gros pot, j'utilise des gros pots mais au moins ça dure longtemps. Donc là celui-là il est presque vide, donc j'en ai racheté un. Pour l'oxydant, j'utilise de l'oxydant 20 volumes, parce que je trouve que 30 et tout après c'est trop. J'utilise la même gamme. Et après ça bien sûr, je viendrai faire une patine. Donc pour la patine, j'utilise la 10.21 Milkshake Sorbet Irisé de chez L'Oréal Dialite. Donc de la gamme Dialite. Et pour l'activer, j'utilise cet oxydant-là, donc c'est du 6 volumes. C'est moins que ce que je mets pour décolorer mes racines. Ça va être la première fois que j'utiliserai, donc on verra s'il est bien, mais normalement c'est la même gamme. Donc ça devrait être bien je pense. Donc pour ce qui est des quantités, normalement c'est 1 de poudre pour 2 d'oxydant. Et dedans en fait, ils ont un petit doseur, comme ça. Et donc moi ce que je fais, c'est qu'il y a un trait, mais je m'en fous, je le remplir à bord. Donc maintenant que ma mixture est préparée, je vais brosser et sectionner mes cheveux. Là je pense que ça se voit d'ailleurs, mais mes cheveux sont hyper sales. Parce que c'est mieux de faire une décoloration sur cheveux sales, parce que le sébum il va protéger le cure chevelu, je crois. Et du coup, évidemment, je commence par l'arrière de ma tête. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'arrière de mes cheveux. Donc vous pouvez pas trop voir, je suis désolée, mais je vais commencer par l'arrière de ma tête. Et en fait, je vais essayer de pas trop toucher les racines. Comme là, ma repousse est très longue, je vais essayer de m'arrêter genre là. Ah mais vous voyez rien, parce que mes cheveux ils sont noirs et le pinceau il est noir. Je vais essayer de m'arrêter par là, j'espère que vous arrivez à voir. Parce qu'en fait, cette partie là, elle va décolorer plus vite, vu que c'est plus proche de la tête, et que la tête ça chauffe, et que la décoloration elle marche plus vite quand ça chauffe. si j'ai bien compris. Je vais laisser un espace, parce que ça, ça décolore moins vite. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 bon du coup là ça fait que 24 minutes que ça pose mais comme j'avais commencé à faire l'arrière, enfin que ça a pris un peu du temps je vais faire mes racines maintenant ça me saoule que ça touche mes oreilles mais je sais pas comment faire oh non oh non oh je sais pas comment faire bon là du coup j'ai terminé de mettre le produit sur mes racines etc et donc je vais laisser poser le produit encore 15 minutes je pense pour que vraiment tout prenne correctement et ça fera plus ou moins sans l'application 45 minutes de temps de pause donc là je viens de rincer mes cheveux malheureusement comme je m'y attendais mes racines étaient trop longues et du coup genre au tout début ça a bien décoloré mais plus ça avance en fait plus c'est jaune orangé du coup ce que je vais faire c'est que vu que de toute façon je dois redécolorer mes cheveux et pas juste faire une patine, je vais pas les sécher au sèche cheveux je vais les laisser sécher comme ça tranquillement et demain je referai une décoloration et après je ferai la patine en espérant que normalement ça marche mais à mon avis ça devrait être bon du coup je sais pas si je vous montre je vais vous montrer pour le fun mais c'est moche donc en fait voilà comme vous pouvez le voir au tout 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 début plus ça passe mais plus ça avance en fait plus ça devient orange, jaune enfin vraiment c'est très très inégal là en plus on dirait des spaghettis parce que du coup je peux pas mettre de soin du coup voilà bon pour l'instant c'est comme ça mais franchement j'ai de l'espoir je pense qu'avec une seule autre décoloration ça va aller et donc bien sûr je décolorerai que ce qui est encore orange et voilà et je pense que ça ira très bien donc ce que je vais faire c'est que là je vais laisser mes spaghettis séchés à l'air libre et demain je reviendrai pour une nouvelle décoloration et la patine et maintenant on va aller et maintenant on va aller pour les rèvres les rèvres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501